La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquet. Aujourd'hui, Arsène Lupin contre Erlok Scholz, La Dame Blonde, premier épisode. Bonsoir mes chers amis. L'extraordinaire aventure qui mit aux prises de façon mémorable Arsène Lupin et Erlok Scholz commence à un jour de décembre 1907 chez un marchand de briques à braques de Versailles. Un certain monsieur Gerbois, professeur de mathématiques, venait de dénicher un secrétaire en acajou qu'il décide d'offrir à sa fille Suzanne pour son anniversaire. Combien ? 75 francs. 75 francs ? C'est hors de prix. Il est en pire, garantie d'époque. Dites donc à ce prix-là, je l'espère bien. Je vous en offre 60, je ne peux pas faire plus. 60 francs, non j'y perds. Regardez monsieur le travail. Et quatre petits tiroirs de chaque côté et un grand au milieu. Allez, allez, je vous le laisse à 70. Non, 65 et n'en parlons plus. Ah, 20 pour 65. Voilà, voilà 3 louis et 5 francs. Merci. Et où dois-je vous le faire porter ? Chez moi, monsieur Gerbois, 8 routes de Viroflet. Monsieur Gerbois, 8 routes de Viroflet. Parfait. Vous l'aurez dans une heure. Bonjour, monsieur. Voudriez-vous me dire le prix de ce secrétaire, je vous prie ? Oh, monsieur, vous arrivez trop tard. Je viens justement de le vendre à monsieur. Oh, comme c'est contraire. Je le regrette énormément. Ah, monsieur. Je m'en vais. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Oui, monsieur Gerbois. Je vous le fais porter tout de suite par mon fils. Au revoir, monsieur Gerbois. Et merci. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Excusez ma question si elle est indiscrète. Quand vous êtes entré chez cet antiquaire, c'était vraiment un secrétaire que vous cherchiez ? Non. Je cherchais une balance d'occasion pour mes expériences de physique. En somme, vous n'y tenez pas beaucoup. J'y tiens, voilà tout. Mais parce qu'il est ancien ? Non, parce qu'il est commode. En ce cas, vous l'échangeriez volontiers contre un secrétaire aussi commode et en meilleur état. Celui-ci est en très bon état et l'échange me paraît inutile. Mais cependant, monsieur... Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. J'ignore le prix que vous l'avez payé. Je vous en offre le double. Seulement, tu ne restes pas. Le triple. Vous saurez, monsieur, que ce qui m'appartient n'est pas à vendre. Vraiment. Dans ce cas, à bientôt, monsieur. Voyons, physiquement, comment était cet individu ? Assez bien de sa personne, monsieur le commissaire. Mince, distingué. Il était visiblement contrarié de mon refus et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace. Ah. Ensuite ? Ensuite ? Ensuite, je suis rentré dans le petit pavillon que j'habite route de Viroflet et une heure plus tard, on livrait le secrétaire. Vous dire la joie de ma fille n'est pas possible. Suzanne a 19 ans, 7 âges. Les petits bonheurs comme les petits chagrins sont toujours un peu hors de proportion. Bref, elle était ravie. Nous avons installé le meuble dans sa chambre et le lendemain, elle est venue me chercher à midi à la sortie de mon lycée. Nous revenons, bras dessus, bras dessous. Arrivé à la maison, elle veut absolument que je monte avec elle pour admirer une fois de plus le beau secrétaire. Elle entre dans sa chambre, elle pousse un cri. Le secrétaire avait disparu. Et pendant votre absence à tous deux, il n'y avait personne dans le pavillon ? Si, la bonne, une brave fille au-dessus de tout soupçon. Mais elle est sortie de 10h à 11h pour faire le marché. Les voisins m'ont dit qu'ils avaient vu un commissionnaire muni de sa plaque, arrêter sa charrette devant chez moi et embarquer le secrétaire. Comme ils pensaient que la bonne était là, ils n'ont eu aucun soupçon. Et cet homme a volé quoi encore ? Rien. Aucune armoire n'a été fracturée. Il n'a même pas pris une pièce d'or dans le porte-monnaie de ma fille. Et où était ce porte-monnaie ? Sur le marbre du secrétaire. Nous l'avons retrouvé près du lit, intact. Qu'en pensez-vous, monsieur le commissaire ? Il y a des collectionneurs que la passion pousse au vol, parfois même au cri. Et ce meuble par lui-même n'avait rien d'extraordinaire. Savez-vous ce que je crois ? Pour moi, il y avait caché dans le double fondant des tiroirs une véritable petite fortune. Cet individu le savait et il me l'a volé. Tout est possible. Pensez qu'avec une pareille d'autre, ma fille aurait pu prétendre au pli au parti. Remarquez, elle, ça lui est égal. Elle veut épouser son cousin Philippe qui a eu une toute petite situation et pas un sous devant lui. Elle les empêchera peut-être pas d'être heureuses. Pensez-vous, moi vivant, ce mariage ne se fera pas. Enfin, je ne suis pas venu pour vous parler de ma fille, mais de ce meuble. Monsieur le commissaire, je porte plainte contre X. Très bien, nous allons rédiger le procès verbal et l'enquête commencera dès cet après-midi. L'enquête ne donna aucun résultat. Deux mois passèrent. Le 1er février à 5h30, Monsieur Gerbois était en train de lire son journal quand, soudain, il poussa un cri. Ah, mon Dieu ! Le numéro 514 série 23 gagne un million. Mais c'est le numéro de mon billet, ça ? J'en suis sûr ! Où est mon carnet ? Alors, voilà. Je ne sens plus mes jambes. 514 série 23. Je gagne un million. Un million ! Tiens. À propos, où est-je mis ce billet ? Ah oui, dans la boîte d'enveloppes. Où est cette boîte ? Mais non, t'as un chien ! T'as un chien ! Où est cette boîte ? Qu'est-ce qu'on en a fichu ? Suzanne ! Papa ! La boîte d'enveloppes de carte de visite que j'ai achetée au Louvre en rentrant le vacances. Où est-elle ? La boîte de... Oui, oui, celle qui est toujours sur l'étagère. Mais papa, nous l'avions mise dans le secrétaire qui a été volé. Dans le secrétaire ? Eh oui ! C'est épouvantable, ma chère enfant ! C'est épouvantable ! Mais cette boîte contenait un million ! Un million ? C'était le billet gaillant de la loterie de la presse. Oh mon Dieu ! Mais papa, si tu ne récupères pas ce billet, on te versera l'argent quand même. Sur quelle preuve ? Tu n'en as pas d'autre ? Ah si, 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 une lettre. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, elle était dans la boîte avec le billet. Et c'est l'autre qui m'a touché le million. Mais ce n'est pas possible ! Tu as raison, ce n'est pas possible. Je te garantis qu'il ne l'aura pas. S'il se présente au guichet, je le fais coffrer. En attendant, j'envoie immédiatement un télégramme au directeur du crédit foncier. Passe-moi une plume. Voilà, tiens, voilà. Je suis propriétaire du numéro 514, série 23. Je mets opposition à toute réclamation étrangère. Signé Victor Gerbois. Voilà ma fille, voilà. Cour vite à la poste, me mettre à cette dépêche. Oui papa. Et moi, demain matin à 9h, je serai au crédit foncier. Allez, va vite, va vite ! En tant que directeur du crédit foncier, monsieur Gerbois, je ne peux faire payer ce million qu'au possesseur du billet. Mais je vous ai envoyé hier soir un télégramme vous déclarant que j'en étais le propriétaire. Oui, mais presque en même temps, je recevais une dépêche d'une autre personne disant le numéro 514, série 23, est en ma possession. Et savez-vous de quel nom est signé cette déclaration ? Tenez-vous bien. Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Oui. Ce bandit ? Il me l'a volé, ce billet gaillant, monsieur le directeur. Il me l'a volé dans un secrétaire qu'il est venu prendre chez moi. Mais oui, qu'il a emporté comme un vulgaire déménageur, comme un sale cambrioleur qu'il est. Arsène Lupin, ça c'est le bouquin. Je ne demande qu'à vous croire, monsieur, mais des paroles ne sont pas suffisantes. Voyons, où aviez-vous acheté ce billet ? Je l'ai acheté à mon ami le commandant de l'artillerie Bessy, qui à ce moment-là avait des embarras financiers. Nous l'interrogerons. Malheureusement, il est mort depuis. Mais 20 personnes vous diront que j'avais avec le commandant des relations suivies et que nous nous rencontrions au café de la place d'armes. Mais c'est là qu'un jour il m'a cédé son billet. Il y avait des témoins ? Non. En ce cas, sur quoi pouvez-vous fonder votre déclaration ? Sur la lettre qu'il m'a écrite à ce sujet. Montrez-la. Impossible. Elle était avec le billet dans le secrétaire volé. Il faudrait retrouver cette lettre. Mais comment voulez-vous que je fasse ? Entrez. Monsieur le directeur, nous venons de voir dans les Côtes-France une note d'Arsène Lupin. Dans les Côtes-France, ça ne m'étonne pas, il est un des principaux actionnaires. Et que dit-il dans cette note ? Qu'il vient de remettre dans les mains de son avocat-conseigne, maître de Tinan, la lettre que le commandant Bessy lui avait écrite personnellement. Quoi ? Quoi ? À lui, personnellement ? C'est de canailles et d'une audace ! Et il prend un avocat. Il désigne pour leur présenter un membre du baron. Encore du bluff, toujours du bluff ! Nous allons en avoir le cœur net. Mais comment ? En téléphonant tout de suite à cet avocat, s'il a le téléphone. Ravet, consultez dans l'annuaire, je vous prie. Tout de suite, monsieur le directeur. Dites-moi, monsieur Gerbois, sur cette lettre, le commandant avait-il mentionné votre nom ? Je ne m'en souviens pas. Voici, monsieur le directeur. Jérôme de Tinan, avocat 25 rue Clapeyron, le 963 48. Appelez-le tout de suite. Appelez-le tout de suite. Allô, mademoiselle, je voudrais le 963 48, s'il vous plaît. Monsieur Gerbois, vous allez prendre un écouteur. Volontiers ! Allô, allô, maître de Tinan ? Ne quittez pas, je vous prie. Allô, je suis monsieur Chape, directeur du Crédit foncier. Bonjour, maître. Est-il exact que monsieur Arsène Lupin vous ait confié ses intérêts dans l'affaire de la Loterie de la Presse ? C'est exact, monsieur le directeur. Je ne l'ai pas encore rencontré personnellement, mais il m'a fait porter les documents. Et parmi ces documents, il y a une lettre du commandant Bessy ? Oui, je l'ai sous les yeux. Elle mentionne le nom du destinataire ? Ah non, il y a seulement mon cher ami. Ce cher ami, c'est naturellement mon client, monsieur Arsène Lupin. Mais pas du tout, pas du tout ! C'est moi ! Je vous remercie, maître. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Malgré la meilleure volonté, monsieur Gerbois, il m'est impossible dans ces conditions de vous considérer comme le propriétaire du billet. Mais c'est la dot de ma fille que ce grand âme des robes ! Pensez-donc un million, dix fois cent mille francs ! Je savais bien que le secrétaire contenait un trésor. Croyez-vous vraiment, qu'en vous volant ce mobe, Arsène Lupin savait qu'il contenait un billet de loterie. Mais naturellement ! En tout cas, il ne pouvait pas prévoir que ce billet gagnerait le gros lot. Même ça, il le savait-je ! Cet homme sait tout ! Allô ? Allô, monsieur Chape ? Oui ? Ici Arsène Lupin. Maître d'Otinent vient de me mettre au courant de votre conversation téléphonique. Je crois savoir que monsieur Gerbois est dans votre bureau. Puis-je lui parler ? Oui, ne quittez pas. Monsieur Gerbois, monsieur Arsène Lupin voudrait vous parler. Arsène Lupin ? Je n'ai rien à dire à ce monsieur ! Au moins, écoutez-le. C'est bien pour vous faire plaisir. Allô ? Allô, bonjour monsieur Gerbois. Excusez-moi de vous déranger, mais je pense que, comme moi, vous aimeriez en finir. Ah, pour ça oui. Oui, je possède un billet qu'il m'est difficile de toucher, et vous, vous avez le droit de toucher un billet que vous ne possédez pas. Nous ne pouvons donc rien l'un sans l'autre. Alors, transigeons. Un demi-million pour vous et un demi-million pour moi. 500 000 francs pour vous et 500 000 pour moi ? Jamais ! Monsieur Gerbois, ma proposition est très sérieuse. J'ajouterai que ce n'est même pas une offre à discuter. Je vous conseille de l'accepter si vous ne voulez pas avoir un ennui grave. Des menaces ? Que je serai navré de mettre à exécution. Je vous donne jusqu'à demain midi. Si demain midi, vous n'avez pas déposé à la réception du journal L'Echo de France une enveloppe à mon nom, dans laquelle vous me donnez votre accord, attendez-vous au pire. Jamais je ne capitulerai entre les vous, bandits, canailles, forbans ! Je crois qu'il a raccroché. Partagez ce qui m'appartient, l'on ne sait jamais ! Que le déchire le billet s'il veut ! Tout de même, 500 000 francs, c'est bon à prendre. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de mon droit, et ce droit je le soutiendrai devant les tribunaux. Attaquer Arsène Lupin, ça c'est amusant. Non, non, pas Lupin, j'attaquerai le crédit foncier qui doit me verser le million. Ah pardon, contre présentation du billet, ou tout au moins contre la preuve indiscutable qu'il vous appartient. Mais la preuve existe, puisque Arsène Lupin reconnaît lui-même avoir volé le secrétaire. Je vois difficilement Arsène Lupin venant déposer au tribunal, et d'ailleurs aurait-on foi en sa parole ? Peu m'importe, je fais un prochain, et vous allez voir ce que vous allez voir ! La nuit ne porta pas conseil à l'irascible M. Gerbois. Et le lendemain à midi, Arsène Lupin attendit vainement l'accord demandé. Il réagit sans hésiter. Le soir, on apprenait par les journaux que Suzanne Gerbois, la fille du professeur, avait été enlevée. La police fut immédiatement sur les dents. Mais après une semaine d'enquête, elle n'était pas plus avancée. Le commissaire dut avouer sa défaite au père désespéré. Ma pauvre enfant, dans les mains de ce brandy. La seule indication intéressante que nous ayons pu recueillir vient d'un épicier de Versailles, qui, peu avant l'heure présumée du rapte, a vendu de l'huile pour une automobile qui venait de Paris. A l'intérieur, il y avait une dame très blonde. Et peu après, l'automobile repassait. À côté de la dame blonde, il y avait, parait-il, une autre dame entourée de châles et de voiles. Vous croyez que c'était Suzanne ? Très probablement. Mais attends, le signalement de la voiture. Oui, oui, une limousine 24 chevaux Clément Bayard Bleu Marine. Vous avez fait des recherches ? Sans aucun résultat. Oui, autrement dit, je ne peux pas compter sur la police pour retrouver ma fille. Mais notre tâche est difficile. Allons, allons, je vois qu'il va me falloir capituler. Capituler ? Madame, Arsène Lupin vient de m'écrire. Il me donne des instructions précises au cas où je serai enfin résigné à rendre les armes. Que puis-je faire d'autre ? La situation ne va pas se prolonger éternellement. Je suis un père, moi. Une seule chose m'importe, c'est qu'on me rende ma fille. Et le lendemain, coup de théâtre. Monsieur Gerbois se présentait au bureau du directeur du Crédit foncier avec le billet de loterie 514 série 23. Maintenant, versez-moi le million. Arsène Lupin vous a rendu le billet ? Je n'ai rien à vous dire. Je suis en règle. Versez-moi l'argent. Très bien. Vous allez être satisfaits. Veuillez vous asseoir. Je vais hâter les formalités et m'en occuper moi-même. Excusez-moi. Faites, faites. J'attends. Dites-moi Ravet. Monsieur le directeur. Appelez tout de suite la préfecture de police. L'inspecteur Ganimard. Oui. Allo, mademoiselle. Je voudrais le 825-92, s'il vous plaît. Ça ne peut pas être long. La police en a priorité. Ah. Allo. Allo, la préfecture de police. L'inspecteur Ganimard, s'il vous plaît. Passez-moi l'appareil. Allo. Allo. L'inspecteur Ganimard. Bonjour, inspecteur. Ici, le directeur du Crédit foncier. Figurez-vous que M. Gerbois, le professeur du lycée de Versailles, vient de me présenter le fameux billet de loterie. Ah. Je ne sais pas. Il ne veut rien dire. Pour moi, Arsène Lupin le lui a remis, sous certaines conditions. Je vais donc verser le million. Mais j'ai tout lieu de croire qu'en sortant d'ici, le pauvre homme va rejoindre le bandit pour lui remettre l'argent et récupérer sa fille. Je pense qu'en le prenant en filature, vous pourriez peut-être arriver jusqu'à Lupin. Bon. Bon. Alors, je vous attends. Sitôt que vous serez ici, je verserai l'argent. Après, à vous de jouer. Oui. Oui, à tout de suite. Vingt minutes plus tard, Ganimard arrivait au Crédit foncier. Il posta des hommes sur le trottoir d'en face et, quand le million dans ses poches, M. Gerbois sortit, il fut pris en filature. Mais il donna précisément bien du fil à retordre à ses suiveurs. Il obéissait visiblement à des instructions détaillées d'Arsène Lupin. C'est ainsi qu'après avoir sauté dans un taxi auto qu'il attendait au coin des boulevards et qui démarra à toute vitesse, il descendit place du Palais Royal pour s'engouffrer dans le métro, en sortir place de la Concorde, prendre un autre taxi jusqu'à la place de la Bourse, redescendre dans le métro pour gagner la place Villiers et bondir enfin dans une troisième voiture qu'il arrêta devant le domicile de Maître Dutinant, avocat d'Arsène Lupin, 25 rue Clapeyron. Une minute plus tard, il entrait dans son bureau. Maître Dutinant. C'est moi. Soyez le bienvenu, M. Gerbois. Je vous attendais. Il est là ? Pas encore. Il va bien venir, n'est-ce pas ? En tout cas, s'il vient ici, il risque gros. Cette maison est surveillée, car j'ai l'impression que la police se méfie de moi aussi. Mais de moi, non. Enfin, j'espère avoir semé les inspecteurs. J'ai obéi scrupuleusement à Lupin. J'ai tenu mes engagements à lui de tenir les siens. Il me ramènera ma fille, n'est-ce pas ? Je l'espère. Mais enfin, que vous a-t-il dit ? Rien. Vous l'avez vu pourtant. Moi ? Non. Il m'a simplement demandé par lettre de vous recevoir avec lui, de congédier mes domestiques avant trois heures et de n'admettre personne dans mon appartement entre votre arrivée et son départ. Vous avez l'argent ? Le voici. Vous vous permettez ? Je vais poser les liens sur votre bureau. Faites-donc. Décidément, un million en billets de banque, ça ne fait pas gros. Et que de travail il faut pour avoir ça ? Quelle heure est-il ? Trois heures. Trois heures. Et il n'est pas là. Pourvu qu'il ne se soit pas fait cueillir par la police. Je m'en réjouirais s'il n'y avait pas ma fille. Qu'il vienne, mon Dieu, qu'il vienne. Cet argent que vous voyez là, je donnerai tout pour qu'on me rende Suzanne. La moitié suffira, M. Gerbois. Vous ? Oui, c'est bien vous. Je vous reconnais. Ma fille, où est ma fille ? Mon cher maître, je ne saurais trop vous remercier de la bonne grâce avec laquelle vous avez consenti à défendre mes intérêts. Je ne l'oublierai pas. Vous n'avez pas sonné. Je n'ai pas entendu la porte. Avec moi, les sonnettes et les portes fonctionnent sans qu'on les entende jamais. Rendez-moi ma fille ! Mais rassurez-vous. Dans un instant, elle sera dans vos bras. Et puisque je vois le million sur ce bureau, ne perdons pas de temps. Vous permettez ? Une seconde. Je dois vous faire remarquer que Mlle Gerbois n'est pas encore rendue à son père. Oh, mon cher maître. Suspecteriez-vous ma bonne foi ? Moi qui suis le scrupule, la délicatesse même. Écoutez, c'est bien simple. Si vous craignez quoi que ce soit, ouvrez cette fenêtre et appelez. Il y a bien là une douzaine de policiers dans la rue. Tenez, regardez. Ah bah, ce que je vois, M. Gerbois, vous n'avez pas pu les semer. Pourtant, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'en suis certain, mais les gaillards sont habiles. Oh bah, tenez, j'aperçois. Le commissaire Follenfant. Ah, et Gréome, et Dieuzy. Ah, tous mes bons petits camarades. Donc, Ganimard n'est pas loin. Eh bien, mon cher maître, appelez-les. Non ? Décidément, vous êtes très intelligent. Voyons, euh, de tous ces billets de banque, nous allons faire deux liasses. Une pour M. Gerbois et l'autre pour moi. Elles sont déjà faites. Bravo. Permettez seulement que j'allège chacune d'elles de 25 billets pour les honoraires de maître de Tinan. Il n'en est pas question. Ah bah, pourtant, mon cher maître. Vous me désobligeriez. Dois-je comprendre que vous ne voulez rien accepter d'Arsène Lupin ? En tant qu'intermédiaire, j'ai d'une jeune fille à recouvrer la liberté. Je ne m'en demande pas plus. Soit. Bien, dans ce cas, cher M. Gerbois, ces 50 000 francs, permettez-moi de vous les remettre. Ce sera mon cadeau de noces à votre fille. Merci. Bon, oui, vous avez raison. Empochez-les vite. Vous savez, quand Lupin est là, on ne sait jamais, n'est-ce pas ? Ah, dame. Bon, voilà qui est fait. Alors maintenant, vous êtes tranquille. Avec vous, on ne l'est jamais. Merci pour la dot. Mais pour le moment, il n'est pas question que ma fille se marie. Parce que vous lui refusez votre consentement. Mais le dernier mot n'est pas dit. Quoi ? Oui, les jeunes filles font souvent des rêves sans l'autorisation de leur papa. Heureusement qu'il y a de bons génies qui s'appellent Arsène Lupin et qui, dans le fond des secrétaires, découvrent le secret de ces âmes charmantes. N'y avez-vous pas découvert autre chose, M. Lupin ? Mais j'avoue que j'aimerais bien savoir pourquoi vous teniez tant à ce secrétaire. Parce que l'histoire me passionne, mon cher maître. Ça, je vous jure que j'ignorais totalement que dans un des tiroirs, il y eut un billet de loterie. Par contre, je venais d'apprendre que ce meuble était resté fort longtemps dans la discrète petite maison qu'habitait à Boulogne Marie Walewska et qu'il s'agissait bien de ce secrétaire qui porte sous l'un des tiroirs cette inscription dédiée à Napoléon Ier par son très fidèle serviteur Mention. Et au-dessus de cette phrase, ces simples mots gravés par l'empereur avec la pointe de son couteau, « À toi, Marie ». Ça, par exemple. Et par la suite, Napoléon le fire copier pour l'impératrice Joséphine de sorte que celui qu'on admire à la Malmaison n'est qu'une copie de l'original qui fait désormais partie de mes collections. Et tout ça pour aboutir à cette aventure qui a dû bouleverser ma pauvre petite Suzanne ? De quoi parlez-vous ? Eh bien, de cet enlèvement. Mais, cher monsieur, votre fille n'a pas été enlevée. Quoi ? Ma fille n'a pas été enlevée ? Mais non, qui dit enlèvement dit violence. Or, c'est de son plein gré que Mlle Gerbois m'a servi d'otage. Quoi ? De son plein gré ? Comment une jeune fille intelligente qui cultive au fond de son âme un amour contrarié aurait-elle refusé de conquérir sa dot ? Je vous jure qu'elle n'a pas été longue à comprendre qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre votre obstination. Vous avez réussi à lui parler ? Ce n'est pas une jeune fille à se laisser aborder par un homme. Non, c'est une dame de mes amis qui est entrée en contact avec elle. La dame blonde de l'automobile, naturellement. Oui, oui. Et depuis, Mlle Gerbois et sa nouvelle amie ont visité la Belgique et la Hollande de la manière la plus agréable qui soit. D'ailleurs, votre fille va immédiatement vous donner de plus amples détails. Ah, tenez, c'est elle. Maître, auriez-vous l'amabilité d'aller ouvrir ? Mais très volontiers. Merci. Oh, papa ! Ma fille ! Ma petite fille ! Je vous demande pardon, mademoiselle, de toutes ces tribulations. J'espère que vous n'avez pas été trop malheureuse. Madame est une charmante compagne de voyage. Et si je ne me t'ai pas fait tant de soucis pour mon pauvre père... Enfin, tout est bien qui finit bien. Eh bien, embrassez-le encore une fois et profitez de l'occasion excellente pour lui parler de votre cousin. Mon cousin ? Je ne comprends pas. Monsieur, 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 vous comprenez très bien. Votre cousin Philippe dont vous gardez précieusement les lettres. Maintenant que vous avez une dot, votre père n'a plus aucune raison pour s'opposer à votre mariage, n'est-ce pas, cher M. Gerbois ? Mon Dieu, évidemment ! Oh, papa, mon petit papa ! Ah, comme on est récompensé de faire le bien. Eh oui, ce bonheur est ton œuvre, Lupin. Ces êtres te béniront plus tard. Ton nom sera pieusement transmis à leurs petits-enfants. Oh, la famille ! Vous venez donc voir, Lupin ! Oui ? Les policiers ne sont plus là. Non, mais c'est qu'ils sont sous la porte cochère. Ou peut-être même déjà dans l'escalier. Ou bien qu'ils ne se doutent pas de ma présence ici. Ils ont vu entrer ces deux dames, mais pas moi. D'ailleurs, comment ne serais-je introduit dans une maison qu'ils ont fouillée ce matin de la cave au grenier ? Non, ils doivent encore attendre mon arrivée pour me faire saisir au passage. Je crois bien qu'ils montent l'escalier. Parbleu, ils pensent qu'une de ces dames qu'ils ont vu entrer est ma collaboratrice et que je l'ai chargée de toucher l'argent. Et ils veulent l'arrêter ? Oh, probablement, oui. Ils vont sonner. Oui, mais n'ouvrez pas. Et s'ils forcent la porte ? Très la loi. Jamais Ganimard n'oserait violer la demeure d'un citoyen français. Mais enfin, ça ne pourra pas durer. Vous êtes pris dans la souricière. Ici, nous sommes au troisième étage. Vous ne pouvez tout de même pas sauter par la fenêtre. Tiens ! Voici Ganimard et ses alguazils. Oh, mon Dieu ! Il est 3 heures 42 minutes. Chère mademoiselle, vous et votre père, et vous aussi, maître. Je vous autorise à sortir de ce salon quand il sera 3 heures 46, mais pas avant. Sinon, il vous arriverait de graves ennuis. Mais qu'allez-vous faire ? Ganimard s'impatient. Vous êtes prête, chère amie ? Oui. Passons dans l'antichambre. Quant à vous autres, ne bougez pas d'ici. Au nom de la loi, ouvrez ! Au revoir, Ganimard. Mes hommages à madame. Un de ces jours, j'irai lui demander à déjeuner. Et ouvrez ! Où nous pensons la porte ? Un autre devoir est d'aider la police. Moi, j'ouvre. Ah ! Nous, le talon ! Où est-il ? Il a dû filer par l'escalier de service. Où est la porte ? Au bout du couloir. Allez, les autres ! Ah, mais... Mais la porte de l'escalier de service est fermée à double tour. La clé est dans la serrure et de ce côté-ci. C'est non pas par là qu'il s'est enfui. Qu'ils se sentent enfuis. Il était avec la dame blonde. Mais alors, où sont-ils passés ? Ils sont sûrement encore dans l'appartement, cachés dans l'une des chambres. Allez, allez, vous autres ! Cherchez et amenez-les-moi ! Ah, mon petit lupin ! Tu me narguais tout à l'heure. Eh bien, cette fois, tu es cuit. À 7 heures du soir, M. Dudouis, chef de la Sûreté, étonné d'avoir point de nouvelles de Ganimard, se rendit chez Maître Dottinan et il aperçut, dans le salon, deux jambes qui s'agitaient tandis que le torse correspondant était engagé dans les profondeurs de la cheminée. Olé ! Olé ! Olé ! Olé ! Eh bien, Ganimard, vous jouez au fumiste ? Ah ! Ah, c'est vous, chef ! Je le cherche. Qui ? Eh bien, Arsène Lupin. Arsène Lupin et la Dame Blonde. Ils ne circulent tout de même pas dans les cheminées, comme des rameneurs. Mais il faut bien qu'ils soient quelque part. Ils sont des êtres comme vous et moi, en chers et en os. Ils s'en vont pas en fumée. Non, mais ils s'en vont tout de même. Mais par où ? Par où ? La maison est cernée. Il y a des agences sur le toit. La maison voisine. Pas de communication avec elle. Les appartements des autres étages. J'ai interrogé tous les locataires. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Il faut pourtant bien qu'on mette la main dessus. Il n'y a aucune trace de leur fuite. Alors donc, ils sont là. Ils ne peuvent pas ne pas être là. Oh, mais je les aurais, je vous le dis. Oh, si c'est pas ce soir, ce sera demain. Mais s'il le faut, je coucherai ici. Oh, mais ça, parfaitement, je coucherai ici. Ganimard coucha dans l'appartement. Il y resta également le lendemain et le surlendemain. Aucun résultat. Mais sans perdre courage, il continua ses recherches, espérant peut-être découvrir Lupin et sa compagne, incorporée au pire de la maison. Nos grands-parents se souviennent encore des articles sensationnels qui parurent dans les journaux avec d'énormes manchettes. Arsène Lupin a disparu. Qui est la dame blonde ? Etc. Etc. Quelques jours plus tard, les mêmes journaux annonçaient en gros titre un autre fait divers. Le crime de l'avenue Henri Martin. Et voici les fêtes. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1908, un valet de chambre faisait les 100 pas sur le trottoir de l'avenue Henri Martin devant l'hôtel particulier du 134. Il était visiblement bouleversé et impatient de voir arriver ceux qui l'attendaient. Le commissaire de police arriva enfin, accompagné de six agents. Ah, monsieur le commissaire. Qui êtes-vous ? Charles, le valet de chambre du général baron d'Autrec qu'on vient d'assassiner. C'est ici qu'il habite ? Oui, monsieur le commissaire. J'étais tout seul. C'est pourquoi j'ai demandé à un cocher de fiacre qui pensait d'aller vous prévenir immédiatement. Entrons. L'ennui, c'est que pendant que je parlais au cocher, la porte de la grille s'est refermée. C'est pourquoi vous me voyez sur le trottoir. Vous n'avez pas de clé ? Non. Il va falloir réveiller un serrurier. Inutile. Nous avons ici un spécialiste. Inspecteur Ferrari, essayez donc d'ouvrir cette porte. Bien, monsieur le commissaire. Voyons, monsieur. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, mon maître, le général baron d'Autrec, qui a été ambassadeur à Berlin sous le Second Empire, était assez souffrant. On l'avait couché vers 10 heures, et voilà qu'il y a une heure environ, j'entends la sonnerie de sa chambre. Je passe un pantalon et je descends. Et qu'est-ce que je trouve ? Au milieu d'un désordre incroyable, monsieur tombé par terre, une blessure au cou, et à quelques mètres de lui, un stylet plein de sang. Je veux porter secours à monsieur, il a deux ou trois sous-brosseaux, et puis il retombe. Raide mort. Je vais vite frapper à la chambre voisine, là où couche Mlle Antoinette, sa demoiselle de compagnie. La pièce était vide. Cette demoiselle était sortie ? Oui, probablement avant le crime. À moins qu'elle n'ait été enlevée par l'assassin. C'est ce que nous chercherons à déterminer. Ensuite... Je suis revenu dans la chambre de monsieur le Baron. J'ai constaté que son secrétaire était intact, son portefeuille aussi. D'ailleurs, le voici. Il contient 13 billets de 100 francs. La porte de la grille est ouverte, monsieur le commissaire. Compliment. Merci, Ferrari. Entrons, messieurs. Où se trouve la chambre de votre maître ? Au rez-de-chaussée. Tout de suite à droite en entrant. Cette porte-là. Bien. Vous venez de me dire que la chambre était dans le plus grand désordre. Je pense bien. Eh bien, regardez. Mais ça alors. Mais tout est rangé. Tout a repris sa place. Et le corps du général ? On l'a couché sur le lit. Voyez maintenant qu'il a les yeux fermés et les mains jointes. On l'a recouvert de sa houpplande. Qui ? Mais qui ? J'étais seul dans la maison. Toutes les portes et tous les volets étaient fermés de l'intérieur. J'avais même mis les chaînes. Il n'y a qu'une seule issue. Avenue Henri Martin. Mais je suis resté tout le temps sur le trottoir. Je n'ai pas bougé de là. Personne n'est sorti. Ça, je vous le jure. Alors c'est que l'assassin est encore dans l'hôtel. Allez, vite. Fouillez partout, messieurs. Fouillez partout. Eh bien, monsieur le domicile. Et naturellement, le premier a disparu. Voyons. Quelle est la dernière personne que vous ayez vue près du baron ? Mademoiselle Antoinette. Son lit n'est pas défait. Comment serait-elle sortie ? Et par la porte ? Impossible. Nous avons retrouvé les verrous fermés de l'intérieur et les chaînes encore accrochées. Ah mais oui. Oh, ça c'est tout de même un peu fort. Les agents eurent beau fouiller l'hôtel, l'assassin avait disparu. Le médecin légiste et le chef de la sûreté arrivèrent à huit heures du matin. Ils étaient accompagnés de Ganimard qui, deux heures plus tard, apporta ses conclusions. Alors Ganimard, cette affaire vous semble-t-elle plus simple que l'histoire du billet de loterie de la dame blonde et d'Arsène Lupin ? Eh bien, j'ai tout lieu de craindre, chef, que Lupin soit également dans cette affaire. Allons donc. Vous avez d'abord procédé par ordre. Dites-moi, Charles. Monsieur l'inspecteur. Quand vous êtes entré pour la première fois dans cette chambre, autour de la victime règnait, avez-vous dit, le plus grand désordre. Ah oui, monsieur l'inspecteur. Et quand vous êtes revenu avec le commissaire, tout était remis en place. Oui. Mais chaque chose était-elle exactement à sa place habituelle ? Ah oui, exactement. Donc, l'assassin était un familier de la maison. Très juste. Maintenant, autre chose. La sonnerie que vous avez entendue, était-elle régulière ou irrégulière ? Régulière, comme monsieur le baron sonnait d'habitude. Il n'est pourtant pas possible que son agresseur lui ait donné le temps de sonner de cette façon-là. Non, d'autant plus que j'ai trouvé le corps à plus de quatre mètres du bouton d'appel. Ouais. Ce qui nous porterait à conclure que c'est le meurtrier qui a sonné. Mais dans quel but ? C'est ce qu'il faudra savoir. En tout cas, lui, il savait que ce bouton correspondait à la chambre de Charles. Or, qui pouvait connaître ce détail, sinon une personne de la maison ? Vous n'avez tout de même pas soupçonné la demoiselle de compagnie ? Mais je ne la soupçonne pas, j'ai... Je l'accuse d'avoir tué le général Baro Lautrec. J'ai trouvé dans les ongles du mort ses cheveux d'un blond éclatant. Qu'en pensez-vous, Charles ? Ah, mais oui. Ce sont bien les cheveux de mademoiselle Antoinette. Oh, et puis je me rappelle maintenant. Le stylet qui a servi à tuer la victime, c'était son coup de papier. Mais une preuve de plus ! Maintenant, il reste à expliquer comment elle a pu sortir de cette maison. Or, cette demoiselle Antoinette, apparaît et disparaît dans cet hôtel aussi mystérieusement, car celle-lupin pénétra chez maître Détinan et s'en échappa en compagnie de la dame blonde. C'est assez troublant, en effet. De plus, sa compagne avait les cheveux exactement de la même couleur et du même éclat métallique à reflets d'or que ceux-ci. Ce qui vous porterait à croire que cette demoiselle de compagnie n'était autre que la dame blonde. Et que lupin machinait les deux affaires. Oui. Mais dans quel but, cet assassinat ? Pour voler le diamant bleu. Quel diamant bleu ? Celui qui faisait partie de la couronne de France et que le baron acheté au cours d'enchères demeurait célèbre. Si on ne retrouve pas ce diamant, tout s'explique. Mais où le cherchait ? Aux doigts de M. le baron. Le troisième doigts de la main gauche. Malheureusement, voyez, il n'y a qu'un simple anneau d'or. M. le baron tournait toujours la pierre vers l'intérieur de sa main. Regardez du côté de la paume. Attendez. Oh ! Le diamant bleu est là. Alors là, j'y comprends plus rien. Maintenant, Ganimard, vous n'avez plus lieu de soupçonner Arsène Lupin. C'est ce qui vous trompe, monsieur. C'est justement quand je ne comprends plus que je me dise ça, c'est signer Arsène Lupin. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marsillac d'après le roman de Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Erlok Scholz. La Dame Blonde, premier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son, René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, réalisation Abder Isquet. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, M. Gerbois, Henri Nassier, le commissaire de Versailles, Georges Hubert, le directeur du Crédit foncier, Claude Nicot, maître de Tinon, René Berriard, Ganimard, Lucien Rimbaud, le commissaire du 16e arrondissement, Marcel Charvet, Charles Paul Guet, l'antiquaire Louis Arbessier, le secrétaire Philippe Dumas, Ferrari, Jean Rougerie. Avec Anna Gellor, Suzanne Gerbois, et Jean Marchat, sociétaire de la comédie française, M. Dudouis, chef de la Sûreté, le conteur Robert Marcy. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, Arsène Lupin contre Erlok Scholz, la Dame Blonde, deuxième épisode. pas d'entretแ 151s, tout 141,